... Longtemps annoncé, souvent reporté, les masques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée sont la prochaine révolution dans les interfaces d'utilisation des médias. En effet, ces dispositifs arrivent à une forme de maturité fonctionnelle et industrielle. Ils pourraient surtout se révéler être aussi révolutionnaires que le fut la souris informatique à partir de 1968. Ces masques participent à l'expérience média absolue qui a pour but l'immersion du spectateur, joueur, dans le média. Le cinéma, par exemple, avance dans ce sens avec les projections 3D. Mais depuis l'étrange créature du lac noir en 1954 jusqu'à aujourd'hui, en passant même par des succès mondiaux tels que Avatar en 2009, jamais le public n'a totalement adhéré à la projection 3D. Désormais, le cinéma parie sur la 4D. Au menu, mouvement, effet de lumière, effet d'eau, odeur. Parmi les autres expériences auxquelles le cinéma s'est essayé, il y a aussi les films dans lesquels le spectateur est placé dans la tête d'un des personnages. Comme dans les jeux FPS, First Personnel Shooter, le spectateur voit ce que voit le héros. Là, les prises de vue sont étonnantes. Les cascades s'enchaînent et le spectateur n'a que peu de répit entre les courses-poursuites à pied, en moto, en voiture. En plaçant le spectateur au cœur de l'action, il semblerait cependant que ce genre de film fasse perdre aux spectateurs leur sens de l'orientation, tant les scènes d'action appellent à un ressenti dans l'ensemble du corps alors que celui-ci reste immobile dans son fauteuil. On pourrait assimiler ce malaise à celui que ressentirent les spectateurs en 1895 lors de la projection d'un train en gare de la Ciota des Frères Lumière. Ils étaient tous convaincus qu'ils allaient se faire écraser par la machine fumante qui fonçait droit sur eux. Malgré ce désagrément, il y a bien un pouvoir des masques de réalité virtuelle qui n'a pas échappé à certains industriels, c'est celui du contrôle de la caméra virtuelle. Ainsi, de plus en plus de films pornographiques sont à voir en réalité virtuelle. Il suffit de bouger la tête pour voir ce que l'on souhaite des ébats sexuels du corps dans lesquels on est immergé. Certains poussent cette expérience d'immersion encore plus loin en cherchant à vivre cet érotisme virtuel à deux. On projette aux deux partenaires des films de la même action mais filmés selon le point de vue de chaque protagoniste. D'autres encore s'essayent à intervertir leur masque pour vivre l'expérience dans le corps de l'autre sexe. Cependant, l'utilisation de ce marché ne doit pas masquer l'utilisation de la réalité virtuelle dans d'autres domaines. Ainsi, dans les domaines pédagogiques, le fait d'utiliser ces masques virtuels est appelé « edutainment », une contraction du mot « éducation » et « entertainment », « divertissement » en anglais. Des médecins psychiatres, eux, développent des méthodes qui permettent de lutter contre des phobies en immergeant progressivement et sans risque le patient dans l'environnement qui provoque la crise. On traite ainsi le vertige, la dépendance au tabac ou même l'arachnophobie. D'autres développements de la réalité virtuelle, couplés à la robotique, promettent d'offrir bientôt une forme d'autonomie à des personnes handicapées. Mais les divertissements et les médias sont comme des trous noirs. Jamais une expérience n'est jugée satisfaisante. Très longtemps aussi, faut-il toujours proposer de nouvelles expériences à des esprits vite blasés. Alors, à quand la disparition totale de la distance entre le média et le spectateur ? À quand les combinaisons sensorielles ? À quand une stimulation cérébrale pour une expérience multisensorielle absolue ? Mais toutes ces évolutions ne se feront-elles pas au risque d'une dilution de l'humanité dans le virtuel ? D'autant que, et sans que l'humanité y prenne garde, l'intelligence artificielle pourrait bien à terme créer pour l'humanité un miroir bien au-delà de la mesure des mondes merveilleux d'une Alice au Pays des Merveilles, d'un Lewis Carroll à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada